Radio Chablais, c'était Mike Perry à l'instant avec The Ocean, belle matinée à tous, il est 6h45. Et nous sommes avec Martine aujourd'hui ensemble pour parler de vacances, semble-t-il, vous voulez encore nous parler de vacances ? Bonjour Jonathan ! Bonjour, comment ça va ? Oui, ça va bien, j'ai envie de vous parler de vacances, hier je vous ai parlé de rentrées, aujourd'hui je vais vous parler de vacances, c'est sympa, j'enfonce un peu le clou en fait. Voilà, vous choisissez un petit peu des thèmes en conséquence. Ça blesse ! Oui, ça blesse. Mais en fait, oui, il y a quand même des gens qui peuvent partir en vacances en septembre, nous on n'a pas cette chance, mais il y en a. Et puis à ceux qui hésitent, pour ceux qui hésitent, je vais vous convaincre que c'est vraiment le meilleur moment, c'est de partir en vacances en septembre. Alors, tout d'abord, les vacances, elles coûtent moins cher. Oui ? Oui, en septembre, les professionnels du tourisme, ils bradent leur prise, ils ont quand même des hôtels à remplir et tout. Et c'est une première bonne raison, c'est quand même d'avoir des vacances un peu moins chères. En plus, vous évitez la masse de touristes, alors vous qui n'êtes pas fan des enfants qui pleurent, des terrasses bondées, des files d'attente interminables, et bien si vous partez en septembre, il n'y a plus tout ça. Vous pouvez faire du tourisme toute quiétude, tranquille, et ça, c'est aussi sympa. C'est vrai que c'est une période quand même très très différente au niveau affluence. Exactement, vous êtes avec les retraités, bon il y a quand même encore certains enfants, mais pas tous. Vous n'aimez pas trop la grosse chaleur ? Et bien pourquoi pas partir en septembre, il fait encore chaud, mais vous n'êtes plus à 40 degrés à l'ombre. Donc c'est sympa, les températures sont douces en fin de journée. Vous pouvez apprécier la mer qui vous rafraîchira un peu si vous allez à la plage, donc c'est pas mal. Et puis un certain avantage, c'est que pendant les deux mois d'été où vous travaillez, vous êtes au calme. Il y a presque tout le monde qui est déjà loin, donc vous avez un peu moins de travail, vous êtes tranquille, il n'y a pas de bouchon sur la route, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'il fait comme ça ? C'est pas mal aussi. Tout à fait. En gros, vous êtes en train de me dire que j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas du tout décidé de... Oui, exactement, mais moi aussi. Vous évitez le rush de la rentrée, ensuite quand tout le monde est à la rentrée, vous partez. Mais ça, c'est pas mal en fait de ne pas commencer finalement, de commencer plus tard, de repousser finalement la rentrée. En plus, vous rentrez tout bronzé quand vos collègues, ils sont déjà plus trop bronzés, ils ont déjà l'air tout fatigués et vous pouvez venir primer, ça c'est pas mal. Le top du top, c'est que trois mois après vos vacances d'été, c'est déjà les vacances de Noël, c'est pas mal aussi. Et puis, il n'y a pas de jour férié au mois de septembre, en été ou en août, il y a les jours de férié. Il y en a deux, oui, deux. En septembre, il n'y en a pas un. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas un du tout. Il n'y a aucune petite pause en septembre. Et puis, en été, si vous travaillez, vous pouvez finir un peu plus tôt et profiter des terrasses chez vous, tranquille, en Suisse. C'est pas mal aussi. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Il fait quand même beau chez nous. Oui. Donc, c'est pas mal. Parfois. Non, il fait beau chez nous. C'est vrai que cette année, on a été plutôt gâtés quand même au niveau météo. Donc franchement, partir en vacances, en décalé, si vous avez la possibilité, c'est que des avantages. Voilà. Merci Martine. Bonne journée. Bonne journée. 5h-9h.